Une seule victoire pour le Brussels ici à domicile au San Marquen, c'était 2-0 face au STBV Saint-Tron. Deux succès pour les Zèbres en déplacement, c'est pas mal, mais bien sûr il faut de nouveau trouver le chemin des filets. Albert Cartier a des jeunes comme Moukoulou, belle révélation, un copain qui peut aussi jouer de manière offensive, ça c'est pas mal joué pour Lutoula, il va ouvrir le score, non son tir est croqué. Et il y avait peut-être le retour de Diallo, le Carolo soit revenu mettre le pied au dernier moment et que Lutoula n'ait pas pu frapper, on verra peut-être ça plus tard parce qu'il y a déjà Smolders derrière, il y avait la montée de Christ, voilà Camus l'a vu. Christ il va centrer du gauche pour son sentier, match d'Akpala qui ne touche pas, et Camus non plus, Ola. Et bien c'est bien, Akpala la prolongation, là ça va, il va frapper, il est le, oh c'est dommage au-dessus. Il est très rapide Akpala mais ça passe au-dessus sa reprise du gauche, mais ça se rapproche. C'est parti Christ, attention la tête de Simon, c'est de nouveau peut-être gêné, là-bas il y avait et Simon, et Kéré. Boris, seul homme placé à 9m15, Camus va tenter directement, faut toucher, personne ne touche ses buts. 0-1, ça va directement au fond et c'est Camus. Je ne pense pas que Simon ait touché le ballon. Je ne sais pas si Simon l'a touché, mais on va donner ce but peut-être à Camus avant qu'on le revoie. Voilà le ralenti, moi je pense que c'est lui, personne ne touche ça, exactement, c'est Camus. Simon ne touche pas, pour moi pas. Avec le travail là-bas, il va obtenir un coup de coin. Non, c'est centré ses buts, un but partout forte ! Égalisation sur le centre de Lutula. Et bien voilà le match qui se débloque, et bien complètement. Le Brossos a réagi immédiatement, c'est-à-dire dans les 5 minutes qui ont suivi le but de Camus. L'ouverture, et là on l'a laissé quand même faire beaucoup de travail sur le flanc où on a. Camus, la percée dans le dos, il n'y a pas de hors-jeu, il pousse un peu son ballon, c'est Akpala. Il faut se redresser, Joseph Akpala, il frappe le poteau peut-être, et Neyce qui revient. Alors c'est le poteau ou le pied de Sidney Carbo. Il n'y a en tout cas pas de hors-jeu, ça c'est certain. Il tarde peut-être un petit peu à se remettre sur son pied, il choisit le petit angle. Et c'est le poteau ou les deux finalement. Alors est-ce que c'est uniquement le poteau ou c'est Carbo ? Avec un premier ballon pour Akpala, on repart à 100 à l'heure. Akpala c'est du rapide, Akpala, Akpala, Akpala ! Et le but de Nigérian ! Un but à deux, on relance à peine. Et en plus c'est le Brussels qui relance le ballon, et le perd immédiatement, ça c'est terrible bien sûr. Longue balle, voilà, on a pratiquement sur ce ralenti, on a pratiquement tout. Et alors il prend complètement Carbo de vitesse, et là en extension Neyce est battu. Un but à deux pour le sporting de Charleroi. Mais quelle puissance cet Akpala ! On revient avec Smolders et Camus. Camus, qu'est-ce qu'il va tenter ? Le ballon pour Orlando de l'extérieur du droit, c'est pas mal du tout. Orlando le brésilien, il va remettre en retrait Christ, et Christ va pouvoir enrouler une frappe. Le droit, il préfère le droit ! C'est parti pas très loin du but de Neyce. Matumona, voilà maintenant, ça c'est bien, forte, il a frappé forte. Il s'emmène un peu les pinceaux, il passe quand même ! Il se laisse tomber, et pénalti ! Bon alors là, c'est quand même un peu léger ça ! Revoyons cela ! Il passe, voilà ! Je ne sais même pas si Christ voit ce qu'il fait ! Donc le petit Matumona que je croyais sortir tout à l'heure... Et Laké qui l'arrête ! Attention Gorius, Laké ! Et bien il y a quand même... On ne va quand même pas prendre parti, mais une petite justice là-dessus. Parce que c'était quand même très léger ce pénalty de Christ, avouons-le ! Oh, la passe pour Smolders, et Sreiney c'est sorti ! Smolders au-dessus, à côté ! Ah, il a peut-être loupé la balle de break là, Team Smolders ! Camus est reparti, un Jovial là-bas tout à droite, il n'y a pas de hors-jeu ! Oh, c'est un petit peu long malheureusement, il tente directement ! Avec l'effet d'optique, je pensais qu'il allait la donner à Jovial ! Il a tenté de l'extérieur du pied, Camus ! Voilà, la victoire de Charleroi ! Et la moue de Johan Vermeersch ! Evidemment, on vous l'avait dit en début de retransmission, une équipe sera triste ce soir et fera 0 sur 9, c'est le Brussels !